Salut les wheelers ! Alors aujourd'hui nous sommes en Haute-Loire sur la Via Fluvia c'est une voie verte de 95 km à terme c'est à dire qu'elle est toujours en travaux depuis 2012 elle est en travaux là il y a 72 km qui sont faits donc on va les faire donc c'est parti pour un road trip de 3 jours aujourd'hui nous sommes à Anonais nous allons faire le premier tronçon 11 km donc 22 allers-retours Anonais, c'est parti ! 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 5 4 5 1 2 2 1 2 3 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 15 15 18 19 21 22 21 22 22 23 22 22 23 22 à la voiture pour lager nos sacs, et on prend la direction du Puy-en-Velay, 35 km allé, retour par le même chemin, donc 70, bon c'est pas énorme pour une journée au total, mais on va faire ça en mode balade, c'est une ancienne voie ferrée, ils ont conservé tous les viaducs, donc ça promet des belles vues sur les vallées, et il y a même des tunnels qui ont été conservés, donc je suis impatient de voir ça, allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ça y est, nous sommes arrivés à la Loire, donc ça c'est la fin de la Via Fluvia, ça s'appelle Via Fluvia, puisqu'il y a Roli et les deux fleuves, ce sont le Rhône et la Loire, donc là c'est l'extrémité de la voie verte, ça va pas plus loin, on va faire demi-tour, et on va rentrer doucement ! De la route, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est la fin de la balade du jour 2, 78 km avec les détours, on a chargé une première fois sur une prise dans une halte vélo, une seconde fois dans un bar, et malheureusement mon pote Guéry a crevé sa roue, donc là il est arrêté sur la voie verte, donc je vais aller chercher en voiture. Bon, on a eu des soucis pour trouver un restaurant dans le coin, il y avait plusieurs restaurants, ils étaient tous fermés, du coup on a dû rejoindre la grande ville la plus proche, I-Saint-Jean, du coup on n'a pas pu installer le campement parce qu'il se faisait déjà tard, du coup on arrive en pleine nuit, du coup on va reprendre le même emplacement, mais on s'installe dans la nuit noire, ça c'est pas top, mais bon, on connaît l'emplacement, c'est déjà ça. Allez, jour 3, dernier jour du road trip, on fait la dernière portion de la Via Fluvia, donc en direction de Bourg-Argental, plus précisant une petite commune qui est juste avant Bourg-Argental, qui s'appelle Saint-Sauveur-en-Rue, donc c'est toujours une ancienne voie ferrée, je vais encore passer des tunnels, encore passer des aménagements ferroviaires conservés, et là je suis tout seul sur cette partie, puisque mon ami Guiri a crevé, donc hier comme je vous l'ai dit, on a réparé, le trou s'est refissuré, s'est élargi, c'est vraiment la merde, donc la chambre à air est morte, on a appelé tous les magasins de vélo de la région, enfin du coin, et impossible d'en avoir une compatible, donc là, Guiri est resté au campement, et moi je vais faire vite pour découvrir cette dernière portion de la voie verte, donc il fait 26 km aller, donc 52 allers-retours, allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc voici comment se termine la voie verte, c'est parti ! Voici la voie verte, sur un tunnel fermé, c'est le tunnel du Tracol, 2300 mètres, alors il a été racheté depuis la fermeture de la voie ferrée, maintenant c'est une champignonnaire, mais à ce qui paraît, les gens qui s'occupent de la voie verte seraient en bons termes pour pouvoir le racheter, et pouvoir y faire passer la voie verte, en tout cas c'est ce qui est prévu, et s'ils y arrivent, ce sera tout simplement le plus long tunnel Maudou d'Europe, 2300 mètres, actuellement le plus long il est à Lyon, c'est le tunnel Maudou de la Croix-Rousse qui fait 1800 mètres, vous vous rendez compte, ça ferait 500 mètres plus long que le tunnel de la Croix-Rousse, et le second tunnel le plus long d'Europe, c'est le tunnel du Bois Clair, qui est sur une voie verte vers Mâcon, qui ferme l'hiver pour la reproduction des chauves-souris, donc voilà ce sera vraiment bien, ils arrivent à y faire passer la voie verte, et ce qui est intéressant c'est que le coin c'est un vrai, un vrai gruyère à la montagne, c'est un vrai gruyère, j'ai compté pas moins de 8 tunnels en regardant les cartes, donc actuellement il y en a deux qui sont occupés par la voie verte que j'ai filmé, celui-ci et quelques autres, et ce sera vraiment intéressant si la voie verte arrive à faire passer sa voie sur tous les tunnels, et donc ça permettrait d'aller jusqu'à Anoné, jusqu'à la partie que j'ai fait dimanche. Voilà donc maintenant j'ai plus qu'à faire demi-tour. C'est parti, c'est parti ! Bon voilà, c'est la fin de ces trois jours sur la ViaFuvia, et je vois que je suis bien rouge, donc excellent, vraiment excellent, je vous recommande vraiment, je vous mettrai l'adresse, c'est vraiment super bien aménagé, c'est très propre, vous voyez, c'est tout neuf aussi, c'est sans arrêt en construction, comme je vous l'ai dit, c'est pas terminé, donc c'est sans arrêt en cours d'amélioration, donc le bitume il a l'air neuf, il manque quelques poteaux à certains endroits, mais globalement tout est neuf, il y a plein de halte-vélo, certaines sont encore en construction, donc des halte-vélo avec des tables de pique-nique, des aménagements, parfois même des prises pour recharger, donc c'est vraiment super bien, plein de panneaux aussi pour découvrir la région, pour savoir ce que c'était cette ancienne voie ferrée, donc des panneaux historiques pour expliquer, c'est vraiment intéressant, il y a des jeux pour enfants, donc je le recommande vraiment, vraiment, je vous mettrai en description comment y aller exactement. Allez, salut !